Alors bonjour à tous, je serai de vous retrouver chers amis en ce samedi 12 mars 2022, 11h04 du Québec, rien ne va plus, ça va de plus en plus mal, on approche une escalade peut-être et comment dire, l'expansion de cette guerre-là entre la Russie et l'Ukraine, qui pourrait impliquer maintenant d'autres pays, ça ne va pas se terminer rapidement, moi je vous l'avais dit, il y a des liens que je vous ai partagés la semaine dernière, je pense qu'ils nous parlaient peut-être d'un conflit qui pourrait durer 10, 15, 20 ans. D'autres pays vont être impliqués, le sont déjà, la Pologne s'est impliquée directement avec l'Ukraine et les Helenskis. On va aller voir ça, même Poutine a lancé quand même un avertissement très sérieux. La Russie prévient, nous rapporte le Daily Mail, que les expéditions militaires américaines vers l'Ukraine sont des cibles légitimes, ce qui fait craindre que d'autres pays ne soient entraînés dans le conflit alors que Kiev se prépare à devenir le Stalingrad de Poutine et condamne, vous allez indiquer, condamne le manque de bravoure de l'OTAN. Naturellement, c'est tout à fait logique du point de vue de l'OTAN, mais en même temps, non, de ne pas s'impliquer parce que si on s'implique, c'est le conflit qui devient mondial. Si on ne s'implique pas, c'est la fatalité qui attend l'Ukraine. Tu sais, c'est dans le fond, c'est ça, là. Wow! Sergei Ryabkov a averti l'Occident que de donner des armes à l'Ukraine pourrait conduire à une escalade du conflit. L'ex-secrétaire générale adjointe de l'OTAN, Rose Gautenmoer, est sceptique quant au succès de la Russie dans une bataille à Kiev. Une énorme colonne de champs se dirige lentement vers la capitale après avoir été bloquée pendant des jours à la périphérie. Les combats se poursuivent à proximité, les forces de Poutine encerclant la ville en vue d'un assaut attendu. La Russie a proféré de graves menaces à l'Occident, selon lesquelles toute expédition militaire vers l'Ukraine serait considérée comme des cibles légitimes, ce qui fait craindre une escalade du conflit qui pourrait aspirer d'autres pays. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Ryabkov, a averti les États-Unis que pomper des armes d'un certain nombre de pays qu'ils orchestrent n'est pas seulement un geste dangereux, mais c'est une action qui fait de ces convois des cibles légitimes. Wow! Rien de moins que ça, les amis! Les avertissements sont intervenus alors que Joe Biden est personnellement intervenu pour arrêter une expédition d'avions de chasse polonais MIG vers Kiev, craignant que cette décision conduise à la Troisième Guerre mondiale, imaginez-vous. Zelensky a critiqué l'Occident pour son inaction, affirmant aujourd'hui qu'il ne voit aucune bravoure de la part de l'OTAN, alors qu'il plaide pour une plus grande implication des alliés dans les négociations de paix et davantage de systèmes antimissiles, affirmant qu'il est prêt à payer. Le chef de la guerre, qui a affirmé que 1300 soldats ukrainiens avaient été tués jusqu'à présent et que 500 Russes se seraient rendus hier, a également déclaré que les forces de Poutine ne pouvaient prendre Kiev que si elles rasaient la ville. Les troupes du Kremlin se rapprochant de la capitale et le conflit faisant rage, à proximité aujourd'hui mettant en danger les tentatives d'évacuation, mais il semble y avoir des signes de léger progrès dans les négociations. Zelensky affirmant que les pays belligérants ont commencé à discuter de propositions concrètes plutôt que de simplement échanger des ultimatums. Le ton conciliant ne résonnait cependant pas au Kremlin, Poutine faisant rage après un appel de 75 minutes avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, disant que l'Ukraine était coupable de représailles extrajudiciaires contre des dissidents, prenant des civils en otage, les utilisant comme boucliers humains et placer des armes lourdes dans des zones civiles à proximité d'hôpitaux, d'écoles, de jardins d'enfants. Scholz et Macron ont imploré Poutine de mettre fin à la guerre et d'arrêter le siège brutal de Marie-Époule, mais un responsable français a déclaré qu'il n'avait montré aucune volonté d'annuler son invasion inhumaine. Les véhicules blindés russes avancent toujours lentement vers le nord-est de Kiev après avoir été bloqués pendant des jours et un aérodrome militaire au sud de la ville a été touché par des missiles. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas l'intention et qu'on n'a pas vraiment l'impression que tout ça va s'arrêter rapidement. On prétend même qu'il y aurait des armes chimiques du côté de l'Ukraine qui pourraient être utilisées, selon Moscou aussi. La Biélorussie semble sur le point aussi de peut-être entrer dans le conflit. On sait que c'est un allié de Poutine et prétend qu'on aurait des attaques de ce côté-là. Je peux vous dire une chose, ce n'est pas demain matin qu'on va s'en sortir, mais on voit un peu, on semble nous dire ici que peut-être Zelensky serait plus ouvert à une vraie négociation d'un arrêt du conflit. Est-ce que ça viendrait peut-être d'Israël? On le sait, Zelensky est juif lui-même. Israël et l'Ukraine démentent le rapport que Bennett recommande de céder aux exigences russes. Il nous rapporte Routard parce qu'il y a des négociations et des rencontres qui ont eu lieu. Un haut conseiller ukrainien et un responsable israélien ont rejeté samedi un rapport des médias suggérant qu'Israël avait tenté de pousser l'Ukraine à céder aux exigences russes lors des pourparlers. Israël s'est engagé dans des efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, j'en avais parlé ça aussi la semaine dernière parce qu'on trouvait que, et même Zelensky, qu'Israël était assez absent alors qu'il ne devrait peut-être pas selon lui. Le premier ministre israélien Naftali Bennett s'est entretenu avec le président russe, Poutine, et s'est entretenu par téléphone avec Zelensky. Un rapport publié par les informations israéliennes Walla, le Jerusalem Post et le site d'information américain Axios, avait suggéré, citant un responsable ukrainien non identifié, que Bennett avait exhorté l'Ukraine à céder à la Russie. Israël, tout comme les autres pays intermédiaires, conditionnels, ne proposent pas à l'Ukraine d'accepter les demandes de la Fédération de Russie, a déclaré le conseiller ukrainien, c'est impossible pour des raisons militaires et politiques. Au contraire, Israël exhorte la Russie à évaluer les événements de manière plus adéquate. Un haut responsable israélien qui a requis l'anonymat, en raison de la sensibilité de l'affaire, a qualifié le rapport de manifestement faux. À aucun moment, le premier ministre Bennett n'a conseillé au président Zelensky d'accepter un accord avec Poutine, car aucun accord de ce type n'a été proposé à Israël pour que nous puissions le faire. Bennett n'a aucun, à aucun moment, disait Zelensky, comme Angir, il n'y a pas non plus l'intention de le faire. Donc, est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de plus grand qui va impliquer plusieurs pays? Est-ce que c'est finalement la fameuse troisième guerre mondiale qu'on attend depuis si longtemps, dans laquelle on est probablement en train d'entrer tout de suite après une pandémie de trois ans? Moi, je vous le dis, c'est très possible.